L'île ou au berge, le corbeau et le renard, monsieur Jean de la Fontaine. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait un sombre avec un fromage. Maître Renard, par l'odeur reléché, lui tend à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli et que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ses bois. Ah, c'est bon, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa peau. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépenses de celui qui l'écoute. Cette lettre ouvre bien un fromage, sans doute. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie ? Il n'a pas changé, il est toujours à se plaindre, il n'est jamais content, il est pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle, avec un autre garçon ? Non, mais de quelle Gigi tu me parles ? Mais enfin, Gigi, elle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord, elle est revenue au camping ? Oui, et pas toute seule, elle a un nouveau copain, Jessie qui s'appelle. Ah, pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché, là. Comment ça ? Mais enfin, tu ne te souviens pas ? Pourquoi je devrais ? Mais rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, là, quand on a fait la boule. Cet idiot de Kevin a invité Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui a même donné une gifle. Ah, tu m'étonnes qu'elle soit trouvé un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ah, ça, c'est vrai, ça. Merci. 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 Sous-titrage FR ?